Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois que j'ai rien mis ici sur ma chaîne YouTube. Puis vous étiez plusieurs à m'écrire pour savoir si j'allais refaire des vlogs. Puis ça n'a jamais été comme planifié que j'arrête de faire des vlogs. On dirait que la vie a fait ainsi, puis j'ai vraiment profité des dernières semaines aussi. Je veux ou pas, j'avais mes enfants avec moi cet été. Fait que j'avais comme moins le temps de vlogger. C'est un petit peu difficile aussi, plus vieillir, plus que j'essaye qu'ils soient un peu moins présents dans mon contenu. On va toujours les voir, mais ça reste qu'il y a une certaine distance qui se crée simplement pour eux. Puis c'est sûr qu'on les voit en photo et tout, mais c'est important pour moi de ne pas franchir une certaine limite. Dans le sens que c'est ça, c'est leur vie, puis je veux que ça soit centré sur ma vie. Mais quand ils sont avec moi, c'est plus difficile, veux, veux pas. Parce que ma vie tourne alentour de la l'heure. Fait que voilà, il n'y avait pas vraiment de raison de mon absence ou quoi que ce soit. C'est juste que ça allait vite. Je profitais de l'été. Puis c'est ça, on dirait que j'avais comme besoin d'une pause. Je sais pas, c'est pas nécessairement que j'avais besoin d'une pause, mais j'ai enjoyé cette pause-là, mettons. Puis on dirait que j'avais moins de motivation. J'avais un peu moins... Je veux pas aussi, comme je vous dis, mes enfants grandissent. Fait que j'avais un besoin de me recentrer, surtout sur mon contenu, mettons, YouTube. Je pense que j'ai quand même fait le pivot assez bien sur Instagram puis TikTok dans l'année, si je peux dire ça comme ça. De mon côté aussi, je consomme vraiment presque plus de vlogs, mais je commence à en reconsommer. Mais je dois dire que j'aime ça d'une certaine façon. Fait que je me suis dit aussi que je m'allais peut-être m'orienter vers là-dessus, des vlogs un petit peu plus courts. Parce que moi, de mon côté, c'est ça que je regarde maintenant. C'est souvent, mettons, quand je vais faire une brassée ou le matin, j'en mets un en background. Fait que je me suis dit qu'il y en avait peut-être plusieurs qui étaient dans cette même pensée-là. Fait que c'est ça, il n'y a pas de gros punch ou quoi que ce soit. Je pense que c'est ça, je me questionnais comme beaucoup. J'ai jamais comme eu l'intention d'arrêter, je savais que j'allais revenir, mais c'est un peu plus différent, un peu plus bref. Puis voilà, me voilà de retour. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai envie d'offrir quelque chose de peut-être un petit peu plus court, peut-être plus en forme de capsule. Fait que là, dans le fond, dans les prochaines semaines, j'aimerais ça en mettre un, probablement une fois par semaine, des petits blogs un petit peu plus courts, sur forme de capsule aussi peut-être. Tu sais, faire un petit peu plus de recettes. Ce que je présentais vraiment au début, puis qu'avec la maternité, j'avais un peu plus de misère. Tu sais, veux, veux pas, ça fait comme trois ans que j'ai tout le temps un bébé à la maison. Ou un bébé et un toddler en même temps. Fait que, veux, veux pas, mon temps, c'était consacré à 100% pour eux. Mais c'est ça, je commence vraiment à avoir un peu plus de temps. Fait que, à me retrouver en temps que femme aussi. Puis sinon, bien, pour nos vies, il y a quand même eu des bons changements. Comme vous pouvez voir derrière moi, il n'y a plus de murs. On a fait des grosses rénovations dans la maison. Dans le fond, on s'attaque aux rénovations de notre rez-de-chaussée. Surtout à cause de la cuisine, en fait. Parce que, bon, la cuisine est vraiment, vraiment due. C'est surtout les armoires, là, qui sont en train de, c'est sûr, de mourir tranquillement. Ça perd vraiment beaucoup. Fait que, on se lance dans le projet. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. En fait, depuis qu'on avait aménagé, on voulait le faire. Mais finalement, on a eu d'autres urgences, ici et là, dans la maison. Puis là, comme on change la cuisine de côté, parce que la cuisine va aller ici, bien, ça impliquait plein d'autres changements. Puis, bon, on a aboli le mur ici. On a un nouveau plancher. Fait que, vers le plancher jaune, dans le fond, c'était le même plancher que... Dans le fond, il va aller le plancher partout, là. Mais, tu sais, c'était ça qui était dans le salon. Fait que, ça fait vraiment... C'est vraiment un gros changement. C'est vraiment le fun. Ça fait du bien. C'est beau. On est vraiment, vraiment contents. C'est ça, ici. Il y avait un mur, vous vous en rappelez. Fait que mon chèvre a tout enlevé la division. C'était pas porteur, là, dans notre cas. Fait que c'était super facile. C'était juste, genre, esthétique, dans le fond. Fait que c'est pas mal ça qui se passe dans nos vies. Puis, bien, là, c'est la saison aussi de l'automne. Fait qu'on a plein d'activités d'automne. On fait plein de choses. Fait que notre vie, elle ressemble pas mal à ça. J'imagine que la plupart des gens, vous me suivez aussi sur Instagram pis TikTok. Fait que vous savez un petit peu qu'est-ce qui se passe et tout. Puis, si c'est pas le cas, je vous invite à me suivre. Mais, voilà. Fait que, on dirait, je vais reprendre le beat. C'est juste, c'est un petit peu comme refaire ce vélo. On est déstabilisé la première fois. Puis, après ça, on repugne la twist. Puis, en même temps, je me suis dit aussi que, comme ça fait longtemps que j'étais pas présente ici, vous avez peut-être des questions. Si ça vous tente de lui répondre en commentaire, ça serait full apprécié. Puis, je me suis dit que, justement, je pourrais répondre à une question par vlog. Puis, ça pourrait être vraiment intéressant. Un petit chat sur ça. Puis, peut-être plus qu'une, là, si jamais la question n'est pas très, très développée. Mais, je me suis dit que ça pourrait être une belle idée. Je me suis fait une petite tisane parce que c'est la saison des virus. Je serais là pour le moment... Il faudrait que je touche du bois. Mais, là, pour le moment, je me sens correcte. Mais, il y a comme un petit fond de gorge qui me gratouille. Fait que je me fais la tisane comme ça. Je vais vous la montrer. Dans le fond, je la prends en pharmacie. Mais, j'aimerais savoir si elle dispose sur Amazon parce que, là, j'ai pris le dernier sachet. Puis, c'est celle-là avec les probiotiques. C'est le gêne jambe citron, je pense. Oui, exactement. Puis, elle est vraiment bonne. Puis, j'ai comme l'impression qu'elle fait effet. Je dis pas si c'est un effet placebo. Mais, bon. Là, je me suis laissée sortie pour pouvoir la commander. Si jamais, sur Amazon, je vais vous mettre le lien en barre info. Et, là, il est rendu midi et demi. Puis, je vais me faire un petit dîner. Et, là, j'ai comme une passion ces temps-ci. J'ai racheté, tu sais, une petite salade de jambon et de poulet. J'ai vu qu'il y en avait chez Costco. Puis, ils sont tellement bonnes. J'aime vraiment ça. Et, là, je me fais ça. Regardez, c'est vraiment cochon. C'est avec le pain aussi au fromage du Costco. Je sais pas si vous les avez déjà essayés. Ils sont tellement bons. Ils sont remplis de fromage aussi à l'intérieur. Fait que c'est vraiment très, très cochon comme dîner. Fait que je vais me faire ça tranquillement, pas vite. Puis, sinon, je passe vraiment du coq à l'angle. Mais, regardez mes beaux ongles. J'ai commencé à... En fait, je me suis fait faire les ongles hier. Pour la première fois, j'avais essayé trois places avant. Puis, là, j'ai vraiment trouvé, on dirait, là, la fille, en tout cas, qui a l'air de les faire parfait. On va voir si ça va bien tenir. Mais, je suis tellement contente. Je trouve tellement que ça fait beau. Je sais pas, ça fait féminin. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais me faire faire les ongles. Parce que, moi, mes ongles, ils sont laids. Puis, ils sont super cassants, genre. Fait que ça fait tout le temps que j'ai comme des petites chiclettes. Puis, on dirait qu'à moitié cassée, tu sais, ça casse tout le temps. Fait que ils sont comme mous. Mon chum dirait, vous le direz, là, ils sont mous, mes ongles. Puis, nos enfants ont hérité de mes ongles aussi. Parce qu'on leur coupe jamais. Mais, on dirait qu'ils se cassent tout le temps. Fait que, je suis tellement contente. Elle m'a mis des faux ongles, dans le fond, un petit peu, là. Juste pour un petit peu de longueur. Puis, après ça, c'est du gel. Fait que, voilà. Puis, la couleur, je la trouve magnifique. Je trouve que c'est parfait. C'est, genre, automnal. Parfait pour Halloween qui s'en vient. Puis, parfait pour après aussi. Parce que c'est comme... C'est un petit bourgogne foncé. On voit vraiment mal. Alors, la caméra, elle veut vraiment pas focusser. Genre, ah oui. C'est un petit bourgogne foncé avec du brun dedans. Là, je trouve que c'est comme la couleur la plus belle ever. Fait que, je suis vraiment contente. Elle a full fait une belle job. Mes cutieules sont clean. À voir si ça va tenir. Mais, pour vrai, je suis vraiment satisfaite. Fait que... Puis là, dans trois semaines, il va falloir que j'aille me refaire. Fait que ça, c'est nouveau dans ma vie aussi, là. Tout ce petit me-time, là. C'est rare que je me prenne, genre, des rendez-vous pour moi. T'sais, je me fais jamais couper les cheveux ou quoi que ce soit. Fait que là, je suis comme... Ça, c'est mon me-time. Ça faisait longtemps que je cherchais quelqu'un qui avait du sens. Parce que les autres que j'avais essayé, c'est ça, ça avait pas fonctionné, là. Fait que là, je suis full contente. Bref. Fait que sur ce, je vais me faire ma petite sandwich. J'espère que vous êtes contentes que je suis de retour. Puis, comme je vous dis, c'est ça. Je vais y aller un petit peu plus bref. On me dirait si c'est ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi. J'ai plein de petites idées. Mais, t'sais, quand même, j'aimerais ça... J'aimerais ça quand même prendre le pouls de qu'est-ce que vous aimeriez voir. Puis, c'est ça. N'hésitez pas à laisser vos questions. Fait que de pouvoir y répondre dans les prochains vlogs qui vont s'en venir. Puis, sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!